Maintenant que la page des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris s'est refermée, la France doit s'acquitter d'une facture de plus de 8 milliards d'euros pour avoir accueilli le plus grand événement sportif au monde. Si le coût final reste bien celui-ci, Paris aura organisé les Jeux d'été les moins chers depuis des décennies. En comparaison, les précédents Jeux Olympiques de Tokyo en 2021 ont coûté au final plus de 12 milliards d'euros. Cela s'explique par le fait que la capitale française s'est appuyée presque entièrement sur des sites existants au lieu d'en construire de nouveaux. Et désormais, tout le monde veut savoir quel sera l'apport des Jeux à l'économie du pays. Bien qu'il soit encore trop tôt pour donner un chiffre précis, selon Choose Paris Region, l'agence de développement économique et touristique de la capitale, les premières données sont déjà très encourageantes. Il y a eu 500 000 touristes de plus que l'été dernier, pendant la période des Jeux Olympiques et Paralympiques. Et donc ça forcément, c'est des retombées économiques certaines. Il y a plus également de touristes internationaux que ce que nous avions anticipé. Donc là aussi, c'est une clientèle qui dépense davantage. Mais on attend encore les retombées économiques exactes. Selon le Centre de droit et d'économie du sport, les Jeux pourraient générer entre 6,7 et 11 milliards d'euros de retombées financières pour la région parisienne. Les chiffres exacts ne seront publiés que dans quelques mois. Mais ces retombées pourraient également avoir des effets d'entraînement à long terme pour la capitale, qui est déjà la ville la plus visitée au monde. Les retombées à venir, il y a des perspectives assez encourageantes, puisqu'on voit une hausse des réservations aériennes de plus 7 % en octobre, plus 6 % en novembre, qui arrivent par rapport à 2023, alors que l'année dernière était déjà très positive, puisqu'on avait eu la Coupe du monde de rugby. Donc ça, ça va avoir des retombées économiques extrêmement bénéfiques pour tous nos acteurs du tourisme, même ceux qui n'ont pas l'impression d'en avoir pleinement bénéficié cet été. Mais les chiffres globaux sont positifs, plus 15 % de fréquentation touristique sur la période des JO. La Banque de France a confirmé mardi ses prévisions pour le troisième trimestre, avec une croissance de l'activité économique estimée à environ 0,4 %, à laquelle les Jeux olympiques ne sont sans doute pas étrangers.